Salam alaikum, je me présente, c'est Mohamed Moubrouki de l'écho supérieur aux sciences appliquées de Tlemcen. J'entends aujourd'hui un cours sur les ondes pour les classes préparatoires 2e année. Alors, pour commencer, on va donner une définition, c'est quoi une onde ? Alors, une simple définition vous dira que l'onde est un terme qui est utilisé pour décrire une perturbation, c'est-à-dire une déformation qui voyage. Et on va utiliser dorénavant le terme se propager dans un milieu matériel, mais pas que. Alors, pour commencer, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, vous avez par exemple ici une déformation qui se déplace, voilà. Alors, on va agiter cette partie-là, une perturbation, une oscillation, et cette perturbation va se déplacer le long de ce ressort, voilà. C'est une perturbation qui se déplace, une perturbation qui se déplace dans un milieu matériel. Bien sûr, il y a plusieurs manières de faire, de faire propager la perturbation, soit de manière longitudinale, soit d'une manière transversale. Donc, on va revenir sur ce concept, voilà, vous avez ici, par exemple, une perturbation qui est créée par une tige, et vous voyez qu'il y a une déformation qui se propage. Alors, le milieu matériel peut être un solide, par exemple, les cordes, comme vous pouvez voir, les câbles de transmission, les ponts, comme vous avez ici, la terre par rapport aux oscillismes. On peut avoir un milieu matériel, c'est-à-dire comme un fluide, les liquides et les gaz, par exemple, le cas des ondes sonores qui se propagent dans l'air et qui nous permettent de s'entendre entre nous. Alors, il y a une classe d'ondes qui n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager, et c'est le cas des ondes électromagnétiques, par exemple, la lumière qui nous provient du soleil. Alors, il faut remarquer ici que tous les milieux matériels, solides, liquides et gaz, peuvent transporter de l'énergie, de la quantité de l'eau et de l'information à l'aide d'ondes. C'est un concept très important. Alors, pour commencer, on va donner quelques exemples. Alors, le premier exemple de tous les jours, c'est quand vous jetez un caillou sur la surface d'une flaque, vous voyez apparaître des cercles concentriques qui s'éloignent de la source. Alors, ces cercles concentriques sont une manifestation des gouttelettes d'eau qui vont se déplacer de haut en bas. Par rapport au plan de la surface à l'équilibre. Alors, il faut remarquer ici que les gouttelettes d'eau ne se déplacent pas horizontalement, mais juste verticalement. Mais un observateur va voir la formation de cercles concentriques, qu'on les appelle des ondes circulaires. Un autre exemple, c'est la ola mexicaine. Alors, pour les gens qui regardent les matchs de foot, alors, pendant le match et par moments, une partie du public va se lever et s'asseoir de manière simultanée. Ça va donner l'impression pour un observateur de l'autre côté, ou même devant son poste de télévision, qu'une onde se déplace, une vague. Alors, il faut remarquer que les gens qui font ça ne font que se lever et s'asseoir. C'est-à-dire que les gens qui contribuent, qui participent à cette onde, ne font que se lever et que s'asseoir. C'est-à-dire qu'ils ne coupent pas dans les tribunes. Et c'est un concept très important. On dit que pour une onde, la matière ne se transporte pas. Alors, un troisième cas. Bien sûr, vous pouvez le remarquer quand vous êtes au bord de la mer. Ce sont, bien évidemment, les vagues qui se déferlent sur le rivage. Alors, ici, ce n'est pas un bon exemple pour commencer, puisque, comme vous pouvez le constater, les vagues vont ramener de l'eau. Il y a de l'eau qui se déplace, mais pas la mer, bien évidemment. C'est-à-dire, ici, il y a de l'eau qui se transporte. Alors, pour un début, on va dire qu'une onde ne transporte pas de la matière. Bien sûr, l'étude de ce phénomène est un peu plus compliquée et va au-delà de notre cours. Alors, pour les conséquences indirectes des ondes, vous avez les sons musicaux des cordes vocales, les ondes acoustiques, les effets de chauffage des micro-ondes. Alors, vous avez les ondes générées par les oscillations électriques des antennes radio. Ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent et qui sont générées par des oscillations électriques, c'est-à-dire des courants électriques. Alors, le mouvement des marées est dû aux effets gravitationnels de la Terre. Il y a encore les cynismes, voilà, à la surface de la Terre comme au fond des mers. L'exemple le plus frappant, c'est les tsunamis. Et enfin, je vous donne un exemple d'un avion supersonique qui, en passant à une vitesse qui dépasse la vitesse du son, va donner une déflagration et une concentration de l'air, ce qu'on appelle une onde de choc. Alors, il y a d'autres applications, je ne vais pas les citer tous ici, mais vous pouvez chercher dans la littérature. Voilà. Alors, un petit historique. Alors, l'intérêt des gens à l'étude des ondes remonte à Pythagore lorsque celui-ci voulait comprendre l'origine de la musique. Mais les travaux sérieux commençaient avec Jean d'Alembert qui présenta un travail sur les ondes sur une corde. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donné l'équation d'ondes qu'on utilise aujourd'hui, 1747. Au même moment, il y avait Euler, le grand mathématicien qui a travaillé aussi sur le sujet. Alors, il y avait d'autres physiciens qui travaillent sur le même sujet. Vous avez Bernoulli, vous avez Lagrange, vous avez Rayleigh, et Cloud, mais avec ses fameuses plates. Et d'autres, qu'on ne connaît pas, moins célèbres. Il y avait même Kouchi, Hertz, voilà. et d'autres physiciens. Alors, les applications des ondes, c'est-à-dire l'étude des ondes, permet de faire des applications très importantes, dans des domaines variés, comme les câbles de transmission, les vibrations des structures pour les ingénieurs généraux civils, les effets de cynisme sur le bâtiment. Ça va nous permettre de comprendre ces phénomènes. Alors, il y a aussi la détection des défauts dans les matériaux par des pulsions ultrasoniques. Vous allez rendre, on voit des signaux sur des matériaux, et on récupère des ondes réfléchies. Alors, l'étude de ces ondes va nous permettre de déceler, plus ou moins, la forme et la structure interne de ces matériaux. C'est le cas dans la cristallographie des rayons X. Voilà. Alors, il y a aussi l'application biomédique. On utilise les rayons X. La détection des mal-deformations des artères sonrées, etc. Alors, on peut faire la fragmentation des matériaux par ondes acoustiques. On étudie les vibrations dans les pipelines dues à l'écoulement des fluides. Et on peut faire même de l'exploration des ressources énergétiques par prospection géophysique. On peut faire aussi l'étude du transport dans les composants électroniques. Pour cela, c'est la mécanique quantique, c'est le transport électronique dans les composants électroniques. Mais, on emprunte plus ou moins les concepts de la physique classique des ondes. Bien sûr, c'est de la mécanique quantique. Et ce... Voilà. Ce sujet va au-delà de notre cours, mais c'est quand même une application parmi tant d'autres applications. Alors, on peut distinguer deux catégories d'ondes. Il y a les ondes d'origine mécanique, élastique, thermodynamique ou même hydrodynamique. Alors, celles-ci ont besoin d'un support matériel, comme je viens de le dire. Il y a les ondes électromagnétiques, voilà, les ondes radio, les ondes optiques, les rayons X, rayons gamma, qui sont dues à la propagation de comptes à l'énergie appelée photon. Voilà, c'est la conception moderne de la lumière, qui vont se déplacer dans le vide indépendamment de tout milieu matériel. Bien sûr, les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer aussi dans un milieu matériel. Alors, une petite remarque, avant la théorie de la relativité, on supposait que les ondes électromagnétiques se propageaient dans un milieu ambiant inobservé appelé éther. Alors, on commence notre étude par voir ce qui se passe pour une onde à une dimension, bien que, dans la réalité, les ondes se propagent dans un espace à trois dimensions. Mais pour un début de cours, on va faire les choses petit à petit. Voilà. Alors, il est plus utile de commencer l'étude des ondes par le traitement d'un cas d'une onde se propageant dans une seule direction. Voilà. Et, une idée fausse que tout le monde, vous savez, pour quelqu'un qui débute, on a toujours cette idée que toutes les ondes ont une forme sinusoidale. Eh bien, c'est faux. On peut avoir des ondes qui se déplacent et qui ont la forme. Par exemple, un scie, un triangle, un carré, quelque chose de gaussienne. Voilà. Alors, une remarque très importante, une perturbation ne peut pas se déplacer dans un milieu de manière instantanée. C'est-à-dire, on ne peut pas faire voyager ou propager une perturbation de manière instantanée sans qu'il y ait un retardement but à l'espace. Voilà. Alors, une perturbation se déplace de proche en proche à une certaine vitesse. Voilà. C'est que les ondes, la déformation a devant elles un milieu qui a une certaine inertie, qui a une certaine élasticité. Voilà. Et que pour soulever toutes les parties du système, il faudra du temps. C'est-à-dire qu'il y a une certaine vitesse de propagation. Alors, bien sûr, pour décrire mathématiquement et avec précision les propriétés physiques du monde, il est nécessaire de la représenter par une fonction f de t x ou f x de t décrivant la déformation du milieu en chaque point du milieu. Voilà. Par exemple, vous avez une forme plus ou moins grossienne, qui est représentée par une fonction f. Alors, par exemple, dans ce cas, le f, c'est la hauteur de chaque point par rapport à l'équilibre. Cette forme qui va se déplacer tout au long du milieu. Par exemple, ici, c'est un milieu linéaire, souvent x. et vous voyez qu'on a besoin dans cette étude d'une fonction à deux variables. Alors, la première variable, c'est x. La deuxième variable, c'est t. Alors, x, c'est la position par rapport à l'axe de propagation. T, c'est le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'un temps donné à t0, la forme était ici. Voilà. Après un temps donné, c'est-à-dire en t égale à t1, la forme a gardé, ou bien, la fonction a gardé sa forme. Voilà. Et, mais, en temps t1. Voilà. Alors, pour une, par exemple, dans un milieu, par exemple, une corde, on aura F qui représente l'amplitude de déplacement par rapport à l'équilibre. Par exemple, dans un, l'étude de la, des ondes sonores, on va utiliser non pas le déplacement des molécules, mais la, la pression, par exemple. Par exemple, dans les ondes électromagnétiques, on va pas, on va utiliser les champs électriques et le champ magnétique, la variation du champ électrique et du champ magnétique dans l'espace et dans le temps. Alors, bien sûr, F de x de t, bien, x de t représente la hauteur de la déformation par rapport à son équilibre du milieu au point x au temps t. C'est-à-dire, il faut retenir que la fonction qui représente la déformation, est une fonction à deux dimensions pour l'instant. Une pour l'espace et une pour le temps. Alors, une remarque très importante, c'est que pour un milieu homogène, c'est-à-dire, même propriété physique, non visque, non dissipatif, c'est-à-dire, non dissipatif, c'est-à-dire, pas de force de forme, ne subissant pas de force extérieure, l'onde se propage avec une vitesse constante et garde une forme F de t, x inaltérée, c'est-à-dire, inchangée. Voilà. tout se passe, tout ce qui se passe à un point x0, à un instant t0, va se passer ultérieurement au point x1 à un temps t1. Alors, on va utiliser cette remarque pour le calcul mathématique dans cette étude. Voilà. Alors, c'est la transcription mathématique de ce que je viens de dire, c'est que la forme, puisque le milieu est homogène, la forme va garder, ou bien la fonction, la déformation va garder sa forme tout au long du trajet. Voilà. puisque le milieu est homogène. Alors, elle va se déplacer avec une vitesse constante, c'est important, puisque le milieu est homogène. Alors, l'espace entre, ou bien la distance entre x0 et x1 est égale à v fois le temps entre t0 et t1. Voilà. A forme d'onde observée doit se retrouver à l'instant t1 par une translation d'ensemble de tous ces points constitutifs d'une distance v. v, c'est la vitesse avec laquelle se déplace cette forme. Et taux, c'est le temps entre t0 et t1. Voilà. v fois taux égale à x1 moins x0. Voilà. alors, maintenant, on va voir le cas d'une onde sinisoïdale qui a été générée en x égale à 0 en agitant ce point de haut en bas avec une fonction dt égale à A cos oméga t avec A l'amplitude de l'agitation. Voilà. Ce bon onde-là va tenir dans sa main le bout de la corde. Par exemple, ici, on x égale à 0 et va l'agiter de haut en bas et va voir apparaître une onde sinisoïdale puisque lui va appliquer un déplacement vertical D de T égale à A cos oméga avec A l'amplitude et oméga la pulsation avec laquelle il va agiter ce bout-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer une perturbation qui se déplace. Je vais emprunter d'un quelqu'un qui fait le voilà. Voilà. Alors, vous avez ici l'agitation, un moteur, un mécanisme qui va agiter le premier point. La déformation va se déplacer. Alors, ici, on va supposer que le milieu est infini pour ne pas avoir à c'est-à-dire à discuter le cas des ondes qui vont revenir. Voilà. On va supposer que le milieu est semi-infini. Voilà. Et on va voir que, voilà, c'est le cas des ondes avec une certaine vitesse angulaire oméga et une amplitude. Une amplitude. Et là, on va voir que tout ce qui se passe en ce point-là va se passer en un temps ultérieur en tout point de là du milieu. Voilà. Avec la même amplitude. Voilà. C'est des concepts qu'on va les voir de manière plus détaillée plus tard. Voilà. Mais juste pour vous montrer que ce point-là a été soumis à un déplacement avec une amplitude. Voilà. Une amplitude, c'est le maximum. Et une certaine pulsation, c'est-à-dire une vitesse angulaire du moteur. Voilà. Alors, on revient à un autre cas ici. Voilà. Alors, bien sûr, dans ce cas, on veut trouver l'équation de mouvement de chaque point de ce milieu. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît le mouvement dans le temps du point 0 en x égale à 0. C'est pour ça qu'on va écrire que y du point 0, c'est-à-dire le déplacement suivant l'axe des y du point en x égale à 0 dans le temps est égale à dt, c'est-à-dire le déplacement appliqué par le bonhomme dt égale à A cosinus oméga oméga t. On connaît juste le déplacement d'un point du milieu. On va déduire le déplacement de tous les points du milieu. Bien sûr, on va considérer que le milieu est homogène, c'est pour ça la vitesse est constante. Alors, pour une onde sinusoidale, la vitesse de propagation d'une onde est appelée vitesse de phase, notée Vφ. Voilà, c'est le cas d'une onde sinusoidale, mais on peut générer une onde d'une forme quelconque. Mais, pour simplifier les choses, on va utiliser le cas d'une onde sinusoidale. alors, le mouvement d'un point en X à un instant T est le même que le mouvement d'un point en X en instant antérieur T, T. Voilà, on va utiliser la remarque que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que tout ce qui se passe en un point T, T prime va se passer en un point 0, va se passer en un point X, ici, en un temps T prime, ici, en un point T. Mais, puisqu'il y a une vitesse, c'est-à-dire, le phénomène de ce qui se passe en X égale à 0 est plutôt par rapport à ce qui se passe en X à un instant T ultérieur. C'est pour ça qu'on peut écrire T prime égale à T moins X sur V phi. V c'est la vitesse de propagation. X c'est la distance entre le point 0 et un point quelconque X. T c'est le temps pour lequel la déformation a lieu ici. Et T prime c'est le temps pour lequel la déformation a lieu en X égale à 0. alors on va cela nous permet d'écrire que Y X de T égale à Y de 0 T prime voilà c'est ce qui se passe au point X égal à 0 un temps T prime est le même de ce qui se passe au point X un temps ultérieur c'est-à-dire après T. on peut écrire que voilà c'est égal à DT prime on connaît la forme de DT prime c'est A cos omega T prime voilà ce qui nous permet d'écrire que Y de X de T égale à A cos omega en remplaçant T prime par ça son expression T moins X sur V voilà ou encore on peut écrire Y de X de T égale à A cos oméga T moins oméga sur V phi fois X et on vient de décrire l'équation ou bien l'équation horaire d'un de tout point du milieu voilà X le déplacement du point X suivant Y en fonction du temps c'est-à-dire c'est-à-dire cette forme vous permet de décrire le déplacement de chaque point sur le milieu dans le temps en connaissant juste le déplacement du point X égale à 0 dans le temps voilà bien sûr ici on va remplacer oméga on va faire un changement de notation on va prendre K égale à oméga sur V phi voilà on va donner le sens physique de ce K mais pour l'instant c'est juste un changement de notation K égale à oméga sur V phi et on écrit enfin Y de X de T égale à A cosinus oméga T moins K X bien sûr A c'est le déplacement l'amplitude du déplacement vertical alors vous voyez déjà que tous les points du milieu ont la même amplitude ils aussi ont la même pulsation voilà avec une valeur de K constante puisque oméga est constante et V phi est constante voilà alors on va voir c'est quoi le K oméga et A bien sûr A c'est une amplitude mais pour voir c'est quoi le K alors on va voir autant T égale à 0 la forme que peut prendre le milieu voilà en fonction de X alors on va remplacer ici on va remplacer T par 0 on aura Y de X 0 égale à A cos moins K moins K X voilà alors j'ai tracé ici une fonction sinusoidale bien sûr ça va de moins l'infini à plus l'infini de Y X de 0 à T égale à 0 bien sûr vous voyez ici l'amplitude de l'onde c'est la valeur maximale que peut atteindre un point sur le milieu alors on définit ce qu'on appelle une longueur d'onde lambda c'est la distance entre deux points du même du même phase voilà du même phase entre ce point et ce point mais on peut définir la longueur d'onde entre un point ici et un point là ça reflète la périodicité de la forme la périodicité spatiale de la forme du milieu voilà c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda mais cette définition c'est-à-dire on peut la définir de manière mathématique voilà bien sûr on va dire que l'amplitude la même que celle de l'excitation qu'elle génère l'onde voilà mais la longueur d'onde voilà de là à là voilà mathématiquement c'est quoi c'est que quel que soit x y de x 0 est la même que y de x plus lambda e z voilà le mot maintenant on va remplacer dans l'expression ici on va remplacer ici x c'est-à-dire a cos moins k x égale à a cos moins k x plus lambda voilà x plus lambda y ici y ici et sont les mêmes voilà pour ça on aura a cos moins k x égale à a cos moins k x plus lambda alors un travail mathématique simple nous fait nous permet d'écrire cos k x puisque voilà il faut voir ici que moins cos c'est une fonction paire on peut écrire cos k k x égale à cos k x plus k lambda qui s'écrit sous cette forme cos k x cos k lambda moins sin k x sin k lambda alors pour que ces deux expressions soient égales alors on doit avoir cos k lambda égal à 1 et sin k lambda égal à 0 voilà alors pour cos k lambda égal à 1 on aura k lambda égal à 2pi n avec n qui peut prendre des valeurs de moins d'infini à plus infini moins 2 moins 1 0 1 et 2 3 4 voilà alors pour n égal à 1 on aura k on remplace ici n par 1 on aura k égal à 2pi sur lambda voilà alors on vient de définir une relation entre la constante k et la longueur d'onde alors k égal à 2pi sur lambda et on l'appelle dans ce cas à une dimension comme le nombre d'onde alors k bien sûr on a déjà déterminé k comme le rapport entre la pulsation et la vitesse de l'onde voilà qui est égal à 2pi sur lambda alors de là on peut tirer l'expression de la longueur d'onde qui est lambda égal à 2pi fois la vitesse de propagation sur omega voilà c'est la définition bien la relation entre le nombre d'onde et la longueur d'onde voilà alors il existe une autre période dans cette fois-ci dans le temps c'est à dire quel que soit t y de x de t égal à y de x en t plus t voilà c'est à dire que l'onde va se déplacer voilà va se déplacer alors il faut remarquer ici que les points du du matériau du milieu matériel ne vont pas se déplacer voilà dans cette direction mais ils font juste un mouvement vertical de haut en bas voilà alors vous voyez ici en rouge l'onde à t égal à 0 après un temps par exemple à un temps t égal à 1 seconde le monde à cette forme voilà alors on peut vous pouvez constater que la particule qui était en ce moment à t égal à 0 ici elle s'est retrouvée après une seconde en ce point celle qui était en t égal à 0 en ce point s'est retrouvée en ce point celle-là voilà en t égal à 0 elle s'est retrouvée en ce point à t égal voilà c'est un mouvement l'onde se déplace voilà pour un observateur quelque chose une déformation qui se déplace dans cette direction avec une vitesse voilà de propagation mais les particules voilà ne font que ne font que monter et descendre selon cette trajectoire pour celle-là cette trajectoire pour celle-là cette trajectoire pour celle-là alors en faisant cette trajectoire les particules vont atteindre un maximum vont revenir pour passer par l'équilibre ils vont atteindre l'autre extrémité et revenir au même à la même au même endroit alors ce temps voilà ce temps-là est appelé une période T c'est important de connaître ça voilà alors je vais vous montrer une vidéo qui va nous permettre de voilà voilà je vais voir ici ici voilà je vais vous montrer la déformation ça ça vous montre la déformation voilà il y a une vidéo qui qui va nous permettre voilà voilà alors concentrez-vous sur cette partie et bien voilà ça ça permet voilà ce point en vert ça vous montre le mouvement de la particule en cette position alors l'onde se déplace dans cette direction alors que la particule se déplace dans cette voilà dans cette direction et vous remarquez qu'elle fait un mouvement périodique c'est-à-dire après chaque période de temps va revenir à son endroit initial voilà c'est ça la période du mouvement voilà on revient voilà c'est ce que vous avez remarqué ici voilà alors en remplaçant dans l'expression de la l'équation d'onde ce qu'on appelle l'équation d'onde oméga t moins kx égale à cos oméga t plus t moins kx voilà puisque ça on revient en même forme alors pour x égal à 0 on va choisir pour la simplification x égal à 0 c'est-à-dire un point sur x égal à 0 on aura a cos oméga t égal à a cos oméga t plus t comme t avec cos bien sûr a ça saute cos oméga t égal à cos oméga t fois cos alors bien sûr ça manque ici un oméga t sin oméga t moins 1 fois sin oméga grand t alors bien sûr pour que ces deux expressions soient égales on doit avoir cos oméga t qui est égal à 1 et sin oméga t qui est égal à 0 alors de là on va tirer que oméga t est égal à 2pi 1 bien sûr avec les valeurs de 1 alors pour 1 égal à 1 on aura oméga égal à 2pi sur t alors t c'est la période et oméga c'est la pulsation bien sûr la pulsation oméga elle est imposée par le bonhomme qui agite le milieu en x égal à 0 alors toutes les particules du milieu vont aussi avec la même pulsation de haut en bas et avec une certaine période voilà alors bien sûr on a déjà trouvé la relation lambda égale à 2pi fois v sur omega on va remplacer omega par 2pi sur t ce qui nous permet d'écrire que la vitesse de phase qui relie les deux périodes de l'onde voilà vitesse de phase égale à lambda sur t alors rappelez-vous lambda c'est la longueur d'onde t c'est la période dans le temps bien sûr de cette équation on peut remplacer lambda par par 6 c c t voilà v égale à 2pi sur t et voilà ici c'est on va rajouter le 2pi ici et 2pi ici 2pi sur t c'est omega alors que 2pi sur lambda c'est k et on retrouve la relation importante qui relie la vitesse de propagation d'une onde à la pulsation et au nombre d'ondes voilà alors maintenant comment peut-on mesurer la vitesse de phase v-fi voilà alors pour cela qu'est-ce qu'on va faire on va traquer un point de l'onde et non pas du milieu alors il faut faire la différence entre le concept de l'onde et le milieu car dans ce cas l'onde se déplace dans cette direction v-fi elle est représentée par la vitesse de propagation d'une onde alors que le milieu les particules de milieu vont de haut en bas voilà qui ne change pas de phase c'est quoi ça c'est que pour mesurer la vitesse de propagation de l'onde on va choisir par exemple un point ici et on va la traquer on va la suivre voilà ce point là un point ici vert puis en bleu voilà j'ai tracé ici les formes de l'onde Y de X de T pour différents instants différents instants T égale à 0 pour rouge pour le vert c'est à T égale à 1 seconde et T égale à 2 secondes pour le pour le pour le pour le bleu voilà alors pour pour mesurer la vitesse on va traquer on va suivre ce point là voilà et par exemple puisque la vitesse elle est constante alors je vais mesurer le temps que fait ce point pour arriver là je vais mesurer la distance la distance entre ces deux points je divise la distance par le temps et j'aurai la vitesse de phase mais quelle est la particularité de ces points de l'onde c'est que la phase elle est la même alors il faut se rappeler que par exemple pour une onde puisque c'est périodique alors c'est comme si on a un point qui tourne autour d'un cercle voilà quand il fait un tour c'est que il a fait une période une période alors chaque point de de l'onde correspond à une phase et on peut voir que ce point là ce point là ce point là ont la même phase c'est à dire les points arrivent à l'extrémité et sont et vont rebrousser chemin voilà c'est à dire qu'ils ont la même phase et vous pouvez remarquer aussi une autre chose c'est que en ce point c'est un maximum c'est que le cos oméga t moins kx est constant bien sûr ici il est il est maximum égal à 1 mais c'est ça le point commun entre ces trois points c'est que le cos oméga t moins kx est égal à une constante alors voilà on va écrire oméga t moins kx comme une phase qui dépend de deux variables de temps t et espace x voilà on va la définir comme phi du x de t égal à oméga de t moins kx ne change pas malgré que t et x changent voilà c'est important c'est que en ce point on est à t égal à 0 et x égal à 0 en ce point on est à t égal à 1 et une distance ici par exemple et à t égal à alors vous voyez que le temps change l'espace change mais la phase ne change pas la différentielle totale c'est que en changeant t et x phi reste constante on va utiliser l'outil mathématique qui est la différentielle totale on va dire que elle est nulle voilà on définit on dérive des phi par rapport au temps par rapport à x et on va le mettre égal à 0 alors la dérivée de phi par rapport au temps c'est oméga la dérivée de phi par rapport à x c'est moins k voilà et on aura d phi x égal à oméga dt moins k dx égal à 0 alors par définition c'est quoi la vitesse de phase et bien c'est la variation de x par rapport au temps dx par rapport à t pour une phase qui ne change pas voilà et on trouve dx dt égal à oméga sur k c'est la vitesse de phase de cette de cette cette voilà c'est ce qu'on a retrouvé ici voilà oméga sur k d'ailleurs on appelle ça la relation de dispersion on va voir alors on a toute cette étude a été faite sur ce qu'on appelle une onde progressive c'est à dire on donne la terminologie de cette fonction c'est de cette voilà c'est une fonction de variable c'est ce qu'on appelle une onde progressive alors y de x de t égal à a cos oméga t moins k x alors c'est une onde qui se propage dans un milieu infini voilà c'est un milieu infini alors une onde progressive se propage dans la direction des x croissants voilà des x croissants c'est à dire voilà c'est cette cette fonction qui se déplace voilà vers les x croissants elle a cette cette forme a cosinus oméga t moins k x alors les statistiques de cette onde c'est que tous les points du milieu ont la même amplitude a voilà c'est une propriété d'une onde progressive tous les points du milieu se déplacent de haut bas à une vitesse v égale à x t c'est la dérivée de y par rapport au ton égale à moins à oméga sin oméga t moins k x alors c'est il faut c'est un point c'est un point très essentiel c'est que il faudra dorénavant faire la différence entre la vitesse de propagation de propagation qui est constante pour l'onde voilà qui est dans cette direction c'est la vitesse de propagation ou de déplacement d'un point sur l'onde et la vitesse de déplacement d'un point sur le milieu voilà il y a un point qui se déplace elle se déplace dans cette direction avec une certaine vitesse et bien un autre point ici va se déplacer bien sûr avec la même la même vitesse mais avec un déphasage avec un déphasage et c'est ce qui fait c'est ce qui donne l'effet d'une onde si tous les points se déplaçaient avec la même vitesse et à la même phase on aurait un milieu qui se soulève et revient à sa position en même temps alors qu'une onde c'est bien un mouvement de particules qui vont de haut en bas mais avec un certain déphasage voilà c'est important voilà alors on va pour chaque c'est à dire la vitesse suivant y voilà pour déchiffrer cette expression c'est la vitesse suivant y d'un point x dans le temps alors c'est quoi c'est la dérivée de y par rapport à temps et on aura cette expression de c'est à dire si vous voulez connaître la vitesse d'un point vous remplacer x par la position et vous avez la forme de la vitesse par rapport au temps alors les nœuds c'est un déplacement nul se déplace à une vitesse v v fi voilà j'ai une image ici voilà c'est les nœuds voilà vont se déplacer les nœuds c'est un déplacement nul mais vous avez vous pouvez constater que ce nœud voilà après un temps donné il s'est retrouvé en cette position puis en cette position c'est à dire que les nœuds vont se déplacer avec la vitesse v v fi voilà les particules du milieu se déplacent suivant y verticalement alors que l'onde se déplace dans la direction des x c'est ce qu'on appelle une onde transversale voilà transversale alors c'est une onde transversale parce que on a une onde qui se déplace dans cette direction alors que les particules se déplacent de haut en bas voilà alors je reviens à la vidéo voilà c'est voilà c'est une onde voilà alors vous avez l'air d'une onde qui se déplace dans cette direction alors que les particules essayent de suivre par exemple une particule voilà par exemple essayent de suivre la particule verte en vert vous allez voir que c'est elle ne fait que monter et descendre alors qu'on a pour un observateur on a l'air que de quelque chose qui se déplace dans cette direction donc la direction horizontale voilà c'est ça là la définition d'une onde transversale remarque y égale à a cos kx moins oméga t représente aussi une onde progressive se propageant dans la direction des x croissants voilà c'est à dire vous pouvez trouver dans des livres la forme cette forme a cos oméga t moins kx mais vous pouvez aussi trouver a cos kx moins oméga t mais ces deux formes représentent le même phénomène celui d'une onde qui se déplace dans cette direction onde régressive et bien la différence mathématique c'est dans ce moins là voilà alors que ici c'est plus et j'ai tracé ici la progression de l'onde dans le temps et vous voyez que justement on a à t égale à 0 l'onde en rouge après t égale à 0 l'onde c'est déplacé dans cette direction dans les x décroissants voilà dans les x décroissants à t égale à 2 et oui cette forme là voilà vous pouvez vérifier c'est une onde régressive où on dit qu'une onde régressive se propage dans la direction des x des décroissants alors comme on a la la forme y de x de t qui représente le déplacement vertical de des particules en x par rapport au temps qui est égale à cette forme alors maintenant on va faire un calcul mathématique simple on va dériver deux fois y de x on aura moins a oméga au carré cosinus bien sûr ici c'est oméga t moins kx et non pas plus kx on dérive ensuite y de x deux fois par rapport à x on aura la dérivée voilà c'est un calcul simple moins a k au carré cosinus oméga t moins kx mais on sait que oméga égale à k fois v c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion qu'on a retrouvée tout à l'heure maintenant je vais remplacer oméga au carré par son expression ici on aura v moins v phi au carré moins a k au carré cosinus oméga t bien sûr ici moins kx mais cette forme est la dérivée deuxième de y par rapport à x et on aura la dérivée deuxième de y de x par rapport au temps deux fois égale à la vitesse de propagation de l'onde au carré fois la dérivée deuxième de y de x de t par rapport à x par x alors c'est ce qu'on appelle l'équation d'onde alors c'est la dérivée deuxième de y de x de t par rapport au temps égale à la vitesse au carré de la dérivée deuxième de y par rapport à x c'est l'équation d'onde à une dimension à une dimension développée par d'Alembert en 1747 obtenue sur l'exemple d'une corde vibrante mais c'est cette équation qu'on va utiliser bien sûr on va la généraliser mais comme un début on va utiliser cette équation simple de propagation d'une onde sur dans un dans un milieu alors on peut dire qu'en tout point de x du milieu à tout instant t l'accélération puisque c'est la dérivée d'un déplacement la dérivée deuxième d'un déplacement souvent y égale d'une particule du milieu égale au produit du carré de la vitesse de propagation par la courbure voilà y de x de t la courbure de cette fonction est obtenue par travers la dérivée deuxième de cette forme par rapport à l'espace par la courbure du milieu où on se supporte voilà merci par la courbure par la courbure Sous-titrage ST' 501